Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo blabla et dans cette vidéo là, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons faire une nouvelle comparaison mais quelle est cette comparaison vous allez me dire ? Bon, je vais vous laisser plus attendre mais vous avez vu dans le titre, ça va être l'école d'art en présentiel vs l'école d'art à distance alors pourquoi cette vidéo là, vous allez me dire on a tous remarqué que quand on est au lycée et surtout en terminale et qu'on veut faire quelque chose en rapport avec l'art les années suivantes au niveau de nos études, nous sommes souvent très perdus c'est pour ça que nous avons déjà réalisé cette vidéo là, vous allez voir qui est en barre d'infos qui est je pense une des vidéos les plus utiles pour vous si vous voulez voir la différence entre les deux, savoir qu'est-ce qui vous plaît plus mais on s'est dit, s'il y en a qui sont intéressés par l'école d'art mais qui ne savent pas trop, présentiel, distance, qui sont un peu perdus on s'est dit pourquoi pas réaliser cette vidéo donc on espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à nous mettre en commentaire des choses que nous n'aurons pas forcément dit ou bien expliqué dans la vidéo ça sera grand plaisir de le lire et de savoir un peu plus sur ce, vous n'êtes pas plus longtemps on vous laisse découvrir nos questions, nos réponses et savoir si, grâce à cette vidéo, vous en aurez appris un peu plus sur les deux facettes de l'école d'art et surtout, savoir qu'est-ce qui vous botte le plus ce qui vous intéresse le plus de faire les suivantes quand vous allez vous engager dans les études sur ce, on ne vous embête pas, plutôt, on vous laisse avec la suite alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'une école d'art ? alors une école d'art, c'est une institution qui est amenée à ce qu'on apprenne des choses dans l'art ça peut être de n'importe quel domaine artistique, bien évidemment et surtout, une école d'art en présentiel, qu'est-ce que c'est ? ça va être amené à, au lieu qu'on reste chez nous à travailler chez nous comme l'école d'art à distance nous, l'école d'art à présentiel, c'est comme les écoles en présentiel c'est-à-dire qu'on sera amené à se déplacer pour aller dans l'établissement et pour aller prendre et travailler toutes les notions qu'on doit apprendre durant le cursus choisi la filière choisie plus particulièrement et là, ça va être l'art alors, vous allez me dire, c'est un peu fastidieux je vais faire des choses généraux dans la manière dont je vais parler c'est-à-dire que je ne vais pas préciser forcément cette filière non, cette école, non je vais vous faire général pour que vous puissiez un peu vous retrouver parce qu'il existait à mon école d'art différent que c'est impossible de préciser telle ou telle ou telle ou telle école telle ou telle ou telle filière enfin bref, c'est n'importe quoi donc on va faire c'est dans le général salut, je me présente donc vous m'avez déjà vu sur cette chaîne moi c'est Axel, voilà je suis étudiante en art, en illustration alors j'ai intégré une école à distance une école à distance, qu'est-ce que c'est ? donc une école qui va être qui va te permettre de travailler depuis chez toi ou depuis n'importe quel lieu d'ailleurs tous les cours se passent en ligne je reçois par la porte tes cours papier qui viennent compléter du coup le cours en ligne et vice-versa c'est pratique pour ceux qui n'ont pas forcément de temps ou qui n'ont pas forcément envie d'aller en école traditionnelle ou même tout cours d'école de cours il y a plusieurs types d'écoles à distance personnellement j'ai choisi une qui traite pas mal de matières comme le graphisme, la photo du coup l'illustration moi personnellement j'ai décidé d'intégrer une école à distance tout simplement parce que j'ai une relation avec les écoles à distance qui n'est pas forcément la meilleure ça me permettait aussi de m'organiser moi-même toute seule, de gérer mon emploi du temps tout simplement la faciliter et découvrir aussi quelque chose de nouveau tout simplement alors pourquoi selon moi j'ai voulu intégrer une école d'art en présentiel et pas à distance tout simplement parce qu'en fait je savais que les écoles à distance existaient je ne savais pas en particulier que les écoles d'art à distance existaient et j'ai appris ça beaucoup plus tard et au final j'étais déjà lancée dans un cursus en présentiel je me suis dit pourquoi abandonner et se lancer dans à distance je sens qu'en présentiel ça marchait bien pour le coup et du coup comment j'ai fait ce choix là tout simplement parce qu'en fait comme je vous l'ai dit je ne savais pas que ça existait à distance et surtout qu'à part que je ne savais pas que ça existait à distance et parce que ça ne m'intéressait pas vraiment parce qu'en fait déjà il n'y avait pas beaucoup d'interaction sociale avec les gens ensuite quand tu voulais avoir une réponse par exemple on sait très bien que par distance pour contacter les profs l'administration et quoi que ce soit encore c'est très compliqué alors que quand tu es en présentiel c'est beaucoup plus simple tu vas voir les profs, tu vas discuter avec tu vas avoir des interactions sociales beaucoup plus importants et du coup pour certains profs ils pourront te montrer un peu plus genre je ne sais pas des inspirations ils pourront t'apprendre un peu plus à gérer certaines choses dans le dessin qui ne s'est pas géré en fonction du travail qui est demandé ou de l'exercice bref c'est beaucoup plus c'est complètement différent je sais que pour ceux qui sont insociables ou qui sont hyper timides c'est compliqué mais c'est vrai que c'est beaucoup plus enrichissant après certes c'est beaucoup plus fatigant mais c'est beaucoup plus enrichissant parce que tu vas pouvoir apprendre plein de choses différentes c'est vrai même si tu peux l'apprendre aussi à distanciel mais je ne sais pas c'est différent tu as un lien qui est complètement différent et qui apporte un peu plus j'ai vu une pub donc sur les réseaux sociaux sur Instagram notamment j'ai décidé d'aller voir puisque ça m'intriguait beaucoup j'avais beaucoup de pubs je voyais beaucoup de retours positifs etc et je voulais être dans l'illustration en apprendre un peu plus puisque moi au lycée donc lycée professionnel le cursus que j'ai fait n'était pas du tout je voulais faire je voulais vraiment me lancer dans l'illustration et cette formation là cette école là proposait justement une formation d'illustration quand j'ai vu j'ai essayé de regarder un petit peu je me suis renseignée j'ai rempli un formulaire de contact j'ai eu un appel du coup téléphonique un rendez-vous téléphonique avec le directeur si je ne dis pas de bêtises ça fait un moment je ne me souviens plus trop j'ai parlé un petit peu j'ai eu quelques questions tout ça alors j'ai eu la chance d'être prise parce qu'apparemment il n'y a pas forcément enfin ça dépend il n'y a pas beaucoup de gens qui y rentrent de ce que j'ai compris donc j'ai eu la chance d'y être prise juste de répondre vraiment honnêtement et entre guillemets avec ton coeur tout simplement et puis ça remonte un petit peu mais de ce que je me souviens quand je dis que tu es prise derrière tu reçois un sms ou un mail je ne sais plus exactement tu reçois quelque chose un lien et tout ça où tu vas du coup aller remplir tes informations tu vas pouvoir payer choisir le paiement que tu veux faire etc enfin en fait ça va te voilà parce que la formation a un certain coût bien entendu mais toutes ces infos tout ce qu'il y a à remplir etc et une fois que c'est fait c'est lancé quoi en fait tu reçois ton numéro d'élève tu as accès aux cours en ligne enfin du coup à l'application enfin au site de l'école tu vas voir ton profil ton compte et du coup tu vas pouvoir voir l'actualité d'école etc donc voilà comment j'y suis rentrée en fait je ne vais pas nettoyer plus peut-être ça dépendra du cursus et de l'école dans laquelle tu vas entrer quand je dis au niveau du cursus et de l'école dans laquelle tu vas entrer ça veut dire au niveau de la filière que tu auras choisie et au niveau de l'année de graduation tu vas être c'est à dire est-ce que tu seras en prépa en première année deuxième année troisième année master bachelor peu importe en fait ça dépendra de ça déjà et ensuite de l'école dans laquelle tu as choisi si c'est une école particulière par exemple je ne sais pas une école d'animation une école d'illustration une école de concept art de BD de graphisme de communication visuelle peu importe ça dépendra aussi enfin ça dépend de ce que tu choisis en fait d'ailleurs si vous voulez comment réaliser un book en école d'art on a fait une vidéo n'hésitez pas à aller voir ça peut vous intéresser et ça peut compléter cette vidéo mais du coup pour revenir à ça tout simplement pour vous dire que ça dépendra du cursus et de l'école et des filières que tu as choisi bien évidemment par contre les matières il y a des matières que vous allez retrouver dans toute école confondue que ce soit en graphisme d'illustration la 3D peu importe le cursus que vous choisissez souvent c'est hyper primordial quand vous faites de l'école en présentiel par exemple il y a la matière morphologie ou peut-être aussi modé vivant plus connu sous ce nom là ou tout simplement il y a des personnes nues qui vont poser et tu vas devoir les dessiner avec un temps à partir en fonction que le prof donne bref vous avez ça ou sinon il y a des fois études doc ou par exemple vous avez un objet devant vous et vous devez le redessiner exactement pareil je sais pas une clé vous avez une clé devant vous vous devez le redessiner un jeu de cartes un poids en verre peu importe c'est pour s'entraîner à travailler à la texture et à la perspective bref il y a des matières qu'on va y retrouver énormément dans chaque école d'art parce que c'est des matières fondamentaux pour apprendre le dessin mais bien évidemment après vous avez des matières un peu plus spécifiques en fonction des filières et de la graduation et dans quelle école vous avez choisi bien évidemment donc c'est pour ça que je ne peux pas dire exactement moi par exemple quelle matière j'ai pu avoir ou que j'ai actuellement je ne peux pas vous dire exactement parce que ce sera complètement différent si vous entrez dans une autre école ça se trouve que ce sera complètement différent à part les deux matières que je vous ai citées qui pour moi sont les fondamentales quand tu fais une école d'art que vous allez retrouver forcément en présentiel au niveau de ce cursus qu'est-ce qu'on retrouve il va y avoir plusieurs matières comme je l'ai dit précédemment graphisme, photo, etc quand tu t'inscris donc tu choisis celle qui te vote le plus on va dire ça comme ça alors au niveau des cours comment ça se déroule c'est toi qui gères en fait tout simplement il peut y avoir des lives aussi des professeurs qui se font des réseaux sociaux Facebook Instagram voilà c'est à toi de voir si tu as envie de s'y inscrire si tu as le temps si tu peux aller dessus ou quoi que ce soit après tu peux retrouver normalement comme ça après un cours ça va pas être du tout une école d'art c'est pas du tout comme une école tu travailles depuis chez toi c'est toi qui gère ton emploi tu as une liste de cours d'évaluation de projet professionnel etc en tout cas dans mon cas encore une fois c'est moi qui gère totalement là j'ai 3 ans normalement donc j'ai commencé en septembre 2021 mon année mon cursus se termine ma formation parce que c'est une formation du coup se termine septembre 2024 après voilà j'ai 35 ouais 35 devoirs donc quand je dis devoir c'est évaluation projet professionnel projet personnel etc exercice basique tout compris à rendre total donc tu peux finir avant si bien entendu tu es motivé et que voilà ça peut ça peut prendre un an comme ça peut prendre un an et demi deux ans voilà quoi c'est une question d'organisation il y en a qui font la formation en travaillant avec des enfants des trucs comme ça donc après c'est juste une question d'organisation de temps de motivation d'envie de voilà après tout dépend de chaque personne simplement c'est tout simple vraiment surtout quand tu fais une école d'art en présentiel et que souvent qu'elle soit publique ou privée c'est souvent pareil nous ne rentrons pas dans la fac d'art ni dans l'école d'art à distance parce que ce n'est pas notre question et notre point fort là dessus parce que ça ne nous regarde pas nous ce qui nous intéresse c'est l'école d'art en présentiel et justement comment se découpe une année alors tout simplement ça se découpe au niveau des années scolaires parce que oui déjà nous rentrons beaucoup plus tard que la normale parce que tout simplement quand tu fais des études sub tu rentres beaucoup plus tard que quelqu'un qui rentre en primaire au collège ou au lycée parce que souvent tu rentres plus tard c'est comme ça quand tu fais des études c'est comme ça peu importe les études que tu fais c'est comme ça ensuite à part ça te donner à la rentrée un emploi du temps qu'on va te fournir c'est souvent comme ça alors vous allez me dire mais ça veut dire qu'on retrouve un peu ce qu'on voyait à l'école au collège ou au lycée oui c'est à dire que vous rentrez à l'école vous allez avoir une journée vous avez une journée de rentrée on va vous expliquer les infos nécessaires pour l'école et après ils vont vous donner votre emploi du temps que vous devrez suivre durant l'année scolaire alors voilà ça c'est principalement pour toutes les écoles et comme je l'ai dit ça se découpe en année scolaire vous allez me dire du coup on a des vacances oui nous les écoles tard souvent les écoles en tout genre école j'ai bien dit école et pas fac école précisément vous allez avoir des vacances scolaires donc il suffit de regarder dans quelle zone vous êtes par exemple si vous êtes en France il suffit de regarder dans quelle zone vous êtes que ce soit zone A, B, C peu importe vous allez avoir des vacances scolaires ce qui est très bien dans le sens où vous allez pouvoir vous reposer et avancer tout type de projet que vous voulez faire dans l'art ou même avancer vos devoirs ce qui est très très bien mais encore une fois quoi que ce soit en fait école à distance c'est tu te gères bien entendu il y a un suivi tu peux appeler les référents de l'école tu peux appeler les professeurs tu peux appeler tu peux contacter par mail si bien entendu tu n'es pas à l'aise par téléphone tu peux contacter aussi via le site de l'école en fait dans sur ton compte tu as une boîte de discussion où tu peux parler soit avec les élèves soit avec les professeurs et je crois même tu peux parler avec les deux en même temps si jamais donc après voilà tu peux contacter email tout ça donc tu as un suivi qui est là suivi qui se retrouve aussi à la fin de la formation mais là il n'y a pas de en fait de diriger à l'école en fait c'est vraiment on te donne quelque chose et tu fais et tu gères en fait c'est tes autonomes au final donc pour revenir pour revenir à ma question comment j'ai fait pour intégrer mon école d'art en présentiel ou comment on intègre une école d'art en présentiel souvent déjà avant de rentrer dans une école d'art il faut savoir qu'est-ce qui vous intéresse est-ce que c'est plutôt quel domaine vous intéresse est-ce que c'est plutôt tout ce qui est lié je ne sais pas aux beaux-arts par exemple sculpture peinture beaux-arts en tout genre ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de plus précis la 3D le motion design l'animation l'illustration le concept la BD le graphisme peu importe il faut déjà que vous déterminez votre domaine que vous voulez faire parce que si vous voulez faire si vous n'avez pas quoi faire faites d'abord une prépa vous allez un peu plus apprendre des choses et tout mais bon et après une fois que vous aurez fait votre prépa vous pourrez vous déterminer en disant ah ça m'intéresse plus ça ça m'intéresse plus ça ça m'intéresse ça et à ce moment-là vous pourrez choisir vous intéressez et choisir quel cursus vous voulez aller donc par exemple école d'art en présentiel ok dans ce domaine-là ok dans cette filière-là parce que ça m'intéresse le plus machin voilà donc si vous ne savez pas quoi faire comme je vous l'ai dit d'abord la prépa après comme ça vous allez pouvoir vous spécialiser savoir qu'est-ce qui vous intéresse le plus et quelle école vous voulez viser et une fois une fois que vous avez été terminé ça et bien vous pouvez choisir vous pouvez regarder sur internet l'école pourrait vous intéresser peut être chez vous vous avez école d'illustration par exemple Paris ou école de motion design Paris ou peu importe et vous choisissez sur internet et après vous avez trouvé quelle école vous intéresse le plus par contre le conseil que je vous donne et que tous les étudiants en école d'art vous donnent c'est regardez bien les avis des anciens élèves ou des personnes qui ont pu fréquenter cet établissement-là ou ce genre d'école-là parce que des fois il existe des écoles qui sont hyper réputées en France j'ai des noms en tête qui me viennent mais je ne vais pas les dire et souvent au final on remarque que ce n'est pas forcément la meilleure des écoles qui peut vous apprendre plein de choses qui peut vous intéresser et c'est souvent une petite école plus industrielle c'est-à-dire plus près de chez vous plus moins connue où il n'existe qu'un seul établissement dans toute la France qui peut peut-être plus vous brancher ça c'est vraiment un gros conseil que je vous donne et vraiment regarder les avis parce que c'est vraiment la base des bases moi j'ai regardé plusieurs avis j'ai même demandé 10 avis à des anciens élèves parce que j'avais des contacts donc vraiment gros conseil et après tout ça qu'est-ce que j'ai fait comment j'ai fait pour intégrer cette école-là je vous en explique un peu plus dans cette vidéo-là pour vous faire clair les choses c'est que je suis allée sur internet j'ai tapé école d'art nanana avec la filière qui m'intéressait et la ville qui m'intéressait dans laquelle je voulais aller et j'ai commencé à chercher sur internet et j'ai vu qu'il y avait plusieurs écoles qui proposaient j'ai essayé de regarder un peu les avis comme je vous l'ai dit des gens qu'ils pouvaient avoir sur l'école sur la filière etc et une fois que j'ai regardé les avis je voulais chercher si on pouvait remplir un dossier pour intégrer l'école j'ai vu qu'on pouvait du coup j'ai mis les informations de base j'ai vu les documents les documents qui demandaient pour l'école c'est à dire les démotivations cv, book photo d'identité et quoi que ce soit et bulletin scolaire aussi il me semble et quoi que ce soit encore j'ai vu ça du coup j'ai tout transféré et au bout de quelques semaines j'ai reçu une réponse par mail le gros conseil que je vous donne aussi c'est en même temps que vous avez envoyé à plusieurs écoles d'art des books des fichiers pour savoir si oui ou non vous êtes aptes à rentrer dans l'école s'ils veulent vous choisir ou non continuez à chercher et continuez à en envoyer pourquoi ? parce que tout simplement ça peut prendre quelques semaines comme plusieurs mois pour avoir une réponse pour rentrer en école d'art en présentiel et surtout qu'en fonction des écoles d'art soit que vous faites des entretiens en présentiel soit à distance ça dépend complètement mais il faut parfouiller il faut chercher vraiment parce que si tu ne cherches pas tu ne pourras pas savoir et tu ne pourras pas avoir rentré dans l'école que tu veux rentrer et ce n'est pas grave si vous ne rentrez pas tout de suite la première année en mode imaginons il y a une personne qui va entrer dans l'animation et il voit qu'au final l'école d'animation ne l'accepte pas ce n'est pas pour autant qu'il faut à bout d'année continuer à chercher ou si vous n'arrivez pas à trouver une école pendant l'année travaillez c'est-à-dire soit trouver un travail soit trouver un travail et en même temps travailler en l'école c'est-à-dire faire toutes les lacunes qui te manquent de travailler commencer à préparer vos books après faire plein de choses il faut tout le temps bosser, bosser, bosser ce n'est pas comme ça que ça va arriver ce n'est pas au claquement de doigts hop hop j'ai claqué des doigts ça y est j'ai l'école que je veux l'école d'art de mes rêves non il faut bosser et oui l'école d'art c'est pas une école de flemmard quand même il faut bosser il y a des avis positifs et des avis négatifs bien entendu comme tout c'est pas tout beau tout rose ce qui est bien ce qui me plaît beaucoup dans cette formation c'est de pouvoir être chez moi déjà très bien pour les personnes qui ne sont pas forcément copains, copines avec les écoles en présentiel avec les gens en général qui ont du mal avec le contact voilà donc ça c'est très bien pour ça c'est très bien aussi parce que du coup si tu travailles si tu as un emploi du temps comme je disais il y a des mamans qui sont dans le lot des mamans elles gèrent leurs enfants gèrent leur travail etc la routine en général et du coup ce qui est bien c'est que oui tu peux gérer ton emploi du temps comme tu veux tu peux t'organiser comme tu veux tu es autonome au final tu n'as pas de truc dicté entre guillemets d'ordre donné de la part de de personne au final donc c'est plutôt cool après au niveau des avis négatifs il n'y en a pas non plus beaucoup mais après je dirais que oui l'un dans l'autre le fait de ne pas avoir de physique avec eux et c'est un peu c'est un peu dérangeant dans le sens où quand tu dois contacter quelqu'un l'avoir au téléphone c'est bien mais c'est vrai que d'avoir une personne en face de soi ça peut être mieux pour les explications etc tu peux avoir voilà si on peut te montrer on peut t'expliquer en te montrant etc là pour le coup c'est pas forcément possible après il y a des solutions bien entendu par mail quand tu envoies ton fichier etc généralement c'est des fichiers pdf si tu veux par exemple un avis avant correction voilà donc je prends cet exemple avant d'envoyer ton devoir ton évaluation ou autre correction tu peux contacter du coup le service pédagogique par email et dans ces cas là si tu envoies un pdf la personne peut du coup le professeur peut mettre des annotations essayer de faire des dessins dessus pour te montrer t'expliquer comment il faut faire ce qui va pas et tout ça après voilà en négatif il n'y a pas il n'y a pas grand chose vraiment il n'y a pas grand chose après si voilà si je dois revenir sur le positif il y a aussi des rencontres profs élèves etc qui se font des sorties éducatives des sorties éducatives où tu vas dans des lieux pour faire par exemple l'illustration pour faire des croquis tu as des séances croquis qui se font donc les élèves les élèves et les profs se rejoignent dans une ville à un endroit etc et il y a beaucoup de meet up entre guillemets avec l'école et c'est plutôt cool donc voilà ce que je peux dire en soi pour le moment c'est tout ce qui me vient voilà alors déjà qu'est-ce que nous avons comme partiel nous avons les partiels en fonction des matières que nous avons sur notre emploi du temps donc ne vous inquiétez pas tout ce que vous allez apprendre pendant toute l'année vous allez les retrouver au partiel ensuite quelques semaines avant les partiels vous allez recevoir un emploi du temps qui va complètement être refait pourquoi complètement être refait parce que souvent imaginons que vous avez trois heures de morphologie ou modèle vivant en fonction de comment vous appelez ça et bah vous allez en avoir pas trois mais six parce que c'est doublé et c'est souvent comme ça que ça se passe pour chaque matière c'est souvent doublé donc c'est pour ça que l'emploi du temps est complètement différent et complètement et en fonction du nombre d'heures de la matière que nous allons avoir donc voilà c'est souvent comme ça que ça se passe et du coup les partiels ça se passe comment ça se passe souvent à la fin de chaque semestre donc moi pour ma part pour mon école c'est souvent à la fin de chaque semestre au premier semestre et au deuxième semestre olivalou encore une fois voilà on revient sur ce que je disais il n'y a pas il n'y a pas tout ça après ça a lieu quand il y a des sorties tes meet up etc avec l'école avec les autres élèves du coup qui sont dans le même cursus après au niveau direction site tu peux en avoir ce qui est bien c'est que tu fais des rencontres nous je vois on a un groupe facebook tu peux avoir un groupe facebook global global voilà où tous les élèves cursus compris se retrouvent tu as aussi du coup des groupes individuels dans le sens où tu vas avoir un groupe pour l'illustration un groupe pour la photographie pour le graphisme etc donc c'est plutôt cool du coup tu peux échanger les élèves tu peux avoir leurs avis demander leurs avis des conseils tu peux voir le travail aussi des autres élèves ce qui en fait des interactions où tu peux te rejoindre sur d'autres réseaux sociaux Instagram par exemple pour échanger pour essayer de faire connaître un peu ce que tu fais de voir aussi donc les interactions sont présentes certes pas forcément du coup en présentiel mais elles sont présentes voilà je trouve ça super important d'avoir un avis et un retour sur ça parce que souvent on se dit punaise ok elle parle de l'école d'art machin elle dit tout mais un avis ce sera peut-être utile pour savoir si oui ou non j'ai envie d'intégrer plutôt une école d'art à distance ou en présentiel alors je veux d'abord vous parler des avis positifs parce que tout simplement ça veut pas dire qu'il y a plus d'avis positifs que négatifs non au contraire nous on n'est pas tout blanc tout rose mais tout simplement j'ai envie de dire que c'est beaucoup plus agréable d'avoir des avis positifs que plutôt négatifs donc je vais vous en parler déjà premièrement ce que je trouve super intéressant c'est que des intégrations sociales que ce soit avec les étudiants même si avec les profs et souvent les profs ce sont des professionnels donc il faut en profiter pour discuter avec eux savoir qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur métier comment ils y vont comment ils y arrivent est-ce que parce que ça se trouve un jour quand vous allez finir l'école dans quelques mois ou années après vous allez être conviés à peut-être travailler avec un de vos profs que vous avez eu donc professionnels durant vos années donc ça c'est aussi intéressant et surtout ce qui est très important que vous me conseillez énormément c'est créez-vous des liens des liens d'amitié parce que ça va pouvoir vous aider justement peut-être potentiellement à créer des projets à la fin de vos années dans l'école d'art et peut-être lancer vos projets et peut-être un jour comme ça plus facilement réussir en tant qu'artiste ça c'est un conseil qu'on vous donne et en même temps du coup ça c'est un avis positif parce que du coup vous pouvez apprendre plein de choses vous pouvez vous améliorer parce que vous vous apprendre les méthodes les techniques etc ça c'est vraiment le premier avis positif que j'ai envie de dire et c'est vraiment le vrai avis positif que je peux vous dire parce que vous allez avoir des retours que ce soit sur les étudiants mais aussi sur les professionnels qui vont vous dire quoi faire quoi améliorer après ça dépend des écoles ça dépend des profs il y a des profs qui sont moins bien et tout mais ça ça dépend du prof comment ils sont avec les élèves comment ça se passe avec la matière bref et de l'école et tout ça dépend complètement par contre au niveau négatif ce que j'ai envie de vous dire c'est que il va y avoir beaucoup de fatigue pourquoi ? parce que vous aurez beaucoup de devoirs à rendre à réaliser avec un temps admis parce que imaginez vous avez un devoir dans 3 semaines il faut le rendre sauf que ça va passer vite et ça vous ne vous rendez pas forcément compte et du coup ça épuise énormément t'es beaucoup plus fatigué et tu te dis j'ai envie de dessiner pour moi j'ai envie de faire ça ça après j'ai finalisé tous les travaux qui font pour l'école parce qu'en fait tu te rends compte que t'es épuisé que t'as pas forcément le temps et ça c'est vraiment dommage et du coup c'est pour ça que c'est vraiment un point négatif c'est de la fatigue alors que quand t'es en distance tu peux gérer ça comme tu veux et du coup tu peux moins être fatigué et aussi en négatif c'est que souvent les codes d'art souvent c'est loin et du coup c'est obligé de faire les transports et c'est souvent la galère et tout bref c'est vraiment un avis positif et un avis négatif c'est vraiment ce que je vous dirais le plus principalement on peut intégrer une école à distance il faut que cette personne là soit capable d'organiser qu'elle ait entre guillemets quand même du temps à consacrer à cette formation puisque bien entendu si t'as pas forcément beaucoup de temps automatiquement ça va pas aider oui donc être organisé aussi beaucoup par rapport à l'école à l'école d'art dans laquelle tu veux aller enfin l'école d'art du coup à distance dans laquelle tu veux aller il faut beaucoup se renseigner parce qu'il y a du bien comme il y a du pas bien moi je sais que c'est dans laquelle je suis du coup pour en venir les conseils c'est surtout être bien organisé avoir l'envie l'envie et la passion vouloir en fait faire cette formation pour donner quelque chose derrière quoi apprendre et pourquoi pas se reconvertir après il n'y a pas vraiment de conseils entre guillemets à proprement parler autre que ça ça dépend de l'envie voilà de la motivation aussi beaucoup mais voilà je pense que c'est tout ce que je pourrais donner comme conseil après il n'y a pas forcément d'autres choses à dire déjà d'être énormément organisé que ce soit à distance ou en présentiel ou même à la fac d'art peu importe quel établissement c'est énormément s'organiser parce que vous ne vous rendez pas compte mais vous allez avoir à un moment donné vous vous dites oh mais pour l'instant je n'ai pas trop de devoirs à rendre etc je suis tranquille et tout mais vous allez voir que ça va arriver de plus en plus vite et vous allez avoir de plus en plus de devoirs à rendre et vous allez arriver à l'intérieur de la minute à rendre vos travaux ça va être bâclé ça va être moche et vous allez être déçu d'avoir des notes pourries et ce n'est pas ce que vous cherchez en fait et du coup c'est pour ça si ce n'est pas ça que vous cherchez il faut être énormément organisé par exemple vous faites un petit emploi du temps et dans ce petit emploi du temps vous allez avoir justement tous les cours que vous allez avoir comme c'est votre sommeil etc et le soir vous vous dites bon ok ce jour-là je termine beaucoup plus tôt donc là je peux terminer les devoirs en école d'art là du coup ce jour-là je termine plus tard bon j'essaie de me reposer plutôt ou je vais essayer de peut-être faire des projets personnels ou faire des dessins pour moi et tout enfin bref voilà il faut s'organiser énormément c'est la première chose que j'ai envie de vous dire deuxième chose que j'ai envie de vous dire c'est de énormément s'entraîner quand on dit énormément s'entraîner c'est un fait de dire que ce soit par des photos que vous voyez par exemple je vois une photo je la reproduis ou même en faisant d'après réel je ne sais pas tu vois un animal tu vois un chat devant toi tu essaies de le dessiner d'après réel mais il faut vraiment énormément s'entraîner et un gros conseil qu'on vous donne c'est vous prenez un carnet oui je sais vous allez me dire oh putinaise j'ai du mal et tout un carnet j'arriverai jamais à le tenir j'étais pareil j'ai jamais vraiment réussi à tenir un carnet maintenant j'utilise ce carnet là ce carnet là il est génial au niveau du papier la texture la technique bref il est génial moi je vous le recommande énormément ce genre de carnet là aussi ils sont très bien que je vous recommande aussi et tout simplement il faut énormément s'entraîner et le mieux c'est de vous lancer des challenges et si vous avez plus d'idées sur votre page blanche c'est ici la vidéo qui peut vous intéresser pour avoir de nouvelles idées de dessin si vous ne savez pas quoi faire ensuite troisième chose que j'aurais envie de vous dire c'est de vous reposer énormément vous allez me dire oui mais quand on est en école d'art on n'a pas forcément le temps de se reposer oui je suis tout à fait d'accord et consciente de ça mais il faut quand même beaucoup 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 se reposer parce que tu vas être épuisé de ouf quand je dis épuisé de ouf c'est à dire que tu vas avoir des cours et tout certes des fois pas beaucoup de cours mais ça va être intense entre ça puis les transports en commun puis les devoirs ça passe tellement vite et en plus tu as envie de faire des projets personnels pour toi tu veux tu veux peut-être faire des sorties tout peu importe culturel ou non et souvent tu es épuisé tu es fatigué tu n'arrives pas à en donner de la tête et du coup tu ne sais plus quoi faire et du coup tu es hyper fatigué tu ne tiens plus la route etc donc reposez-vous un maximum et quatrième chose que j'aurais vous donné comme conseiller inspirez-vous sortez de votre zone de confort au niveau de l'inspiration au niveau de l'apprentissage des techniques des modèles ce que vous voulez sortez de votre zone de confort par exemple parce que souvent on a tendance à rester dans un même style à regarder la même chose et c'est pas bien il faut surtout regarder l'abstrait comme du manga comme du réalisme comme de la peinture du 20ème siècle comme du street art peu importe ou du custom ou ce que vous voulez peu importe il suffit de regarder tout n'importe quoi ça peut être sur les réseaux sociaux comme Instagram Pinterest Fiverr Beyens peu importe il suffit de regarder vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux ou même comme je vous le dis et je ne vous le dirai jamais assez aller directement dans la rue et se balader comme ça et vous pourrez tomber sur n'importe quoi qui pourrait vous inspirer une ombre qui fait sur la route quelque chose d'hyper intéressant ou un nuage dans le ciel qui fait une forme hyper rigolote ou même un petit street art que je vois dans la route comme ça peu importe aller faire des visites ça peut être des musées ça peut être des verranissages ça peut être des conventions ça peut être des festivals peu importe il faut se bouger dans le sens où on s'inspire énormément et 5ème conseil que je vous donne c'est bougez-vous parce que si vous ne bougez pas jamais vous allez avancer jamais vous allez progresser jamais vous allez arriver à faire ce que vous voudriez faire et d'ailleurs un conseil que je vous donne aussi surtout c'est c'est pas en ayant des bonnes notes à l'école d'art que forcément vous allez réussir dans votre vie dans le sens où c'est pas parce que vous avez par exemple des 13, 14, 15 en école d'art ou même des 16 et tout que forcément une fois que vous aurez eu votre diplôme vous allez tout de suite intégrer le studio l'agence la maison d'édition que tu rêves depuis que t'es gosse et tout non non souvent tu galères et tu galères et tu galères pour trouver un staff ou des missions ou peu importe et du coup c'est pour ça il faut se bouger il y en a plein il y en a plein clairement soit tu peux t'engager dans une autre formation ou apprendre autre chose si tu veux compléter entre guillemets cette formation là enfin ce cursus en tout cas donc au niveau des débouchés donc je prends encore une fois mon exemple moi par rapport à mon école on reçoit une attestation de formation entre guillemets comme quoi on a bien fait la formation donc on a notre moyenne générale qui apparaît ce que j'ai pu voir ouais il y a beaucoup de choses qui apparaissent dessus mais du coup ça peut servir au niveau des débouchés tu peux te mettre en freelance tu peux aussi parce que du coup pendant cette formation je sais que je dois créer un book un book un projet personnel etc et en fait de par ça bah ça peut aider parce que du coup si tu veux te mettre toi à ton compte bah du coup tu peux lancer ce projet là après comme encore une fois vu qu'il y a le book qui sera là bah tu peux aussi dans des dans des entreprises après entreprise c'est un gros mot mais tu peux aller dans des agences dans des dans des maisons d'édition si par exemple c'est ton truc tu peux il n'y a pas forcément de débouchés propres après ça va être toi selon ton envie tu as l'attestation après comme quoi tu as tu as bien fait cette formation que voilà tu peux présenter les travaux que tu as fait aussi du coup pendant cette formation après au niveau des débouchés oui encore une fois voilà c'est propre à chacun tu peux aller par exemple si tu as envie d'être dans l'animation bah tu peux d'ailleurs faire une formation pour apprendre l'animation en plus du coup de l'illustration après si tu y connais déjà bah tu peux essayer d'aller voir alors je vais citer des gros des gros noms mais ça peut ça peut être ça en soi par exemple aller voir chez Disney pour l'animation Pixar ou autre ou alors tout simplement aller dans des maisons d'édition par exemple on a Bamboo Édition il y a Bar enfin tout tout ce type de choses ou alors être à ton compte encore une fois et créer des illustrations dans ton coin que tu vendras etc il y a beaucoup de choses tu peux aussi voir pour exposer dans des lieux tu peux voilà tout simplement te mettre aussi travailler avec d'autres personnes enfin après les débouchés voilà dépendent de ton envie de ce que tu souhaites faire voilà il n'y a pas vraiment de débouchés propres suite à cette formation à ce cursus voilà voilà tout ce que je peux dire alors il existe plein de choses vous allez me dire mais si il existe plein de choses pourquoi quand je sors d'une école d'art en présentiel je ne trouve pas de taf tout de suite c'est normal c'est normal souvent quand on sort d'une école d'art en présentiel peu importe le domaine de l'école d'art ou peu importe l'école souvent tu ne trouves pas du taf du travail tout de suite ou des petites missions des petites clientèles par ce par là non parce que tout simplement ils ne vous connaissent pas les maisons d'édition les agences les studios d'animation peu importe ils ne vous connaissent pas donc il faut bouger le cul faire des books des CV des lettres de motivation et les amener soit directement au lieu si jamais le lieu n'est pas très grand chez vous ou sinon directement par mail au téléphone les appeler et tout etc pour potentiellement pour potentiellement ligoter telle ou telle clientèle ou telle ou telle agence tel lieu ou tel endroit que tu rêves depuis que tes petits et tout et aussi à part ça qu'est-ce qu'il existe aussi comme boucher après en sortant d'une école d'art en contentiel il existe plusieurs domaines la publicité le graphisme l'animation l'illustration le concept art être coloriste être scénariste être graphiste être dans la communication visuelle être bédéiste peu importe il existe plein de domaines que vous pouvez ignorer et franchement il suffit de regarder regarder les annonces oh tiens il y a telle annonce j'ai peut-être essayé de postuler mais pas forcément regarder que des annonces en promouvant vos devoirs vos créations que ce soit par la communication par les réseaux sociaux qui marchent énormément le jour d'aujourd'hui ou même dans la vraie vie en bougeant le cul en ayant des événements toujours que je vous énumère juste là bref ça c'est ce qu'on vous conseille et aussi pour vous dire qu'il n'existe pas que ce genre de type d'endroit pour justement être artiste il existe aussi plein d'autres choses comme par exemple être freelance donc c'est-à-dire travailler à son compte mais travailler à son compte je peux vous dire une chose c'est très compliqué le choper des missions de la clientèle tout le temps c'est très compliqué parce que tu dois être à la pointe de la mode au niveau de l'art savoir qu'est-ce qui est de sorte de nouveau mais en même temps beaucoup de la communication comme je vous l'ai dit parce que tout simplement il faut vous débrouiller en fait si tu veux être freelance il faut te débrouiller en fait être à son compte et il faut se débrouiller allez hop communication ça peut être sur les réseaux sociaux ça peut être dans la vraie vie en ayant à des événements peu importe il faut se bouger en fait et ça c'est le terme de cette vidéo qu'on a envie de vous dire c'est bougez-vous si vous voulez intégrer telle ou telle école tel ou tel cursus tout le tel filière et réussir dans votre domaine qui vous vibre depuis des années et des années et bien tout simplement il faut justement se bouger pas en restant que chez soi comme ça à se croler sur tiktok non bougez-vous il y a tellement de choses qu'on peut faire quand on est artiste et surtout un truc que j'ai obligé de vous dire ne vous contentez pas juste imaginons t'aimes l'illustration et du coup tu te dis bon ok bah du coup moi je vais faire de l'illustration et je vais pousser que ça et je vais faire que ça et j'essaie de vivre de ma façon de l'illustration c'est très bien tu peux très bien en n'ayant qu'une seule dans ce domaine aussi dans l'art mais le mieux c'est d'avoir plusieurs domaines par exemple tu sais faire de l'illustration mais est-ce que tu sais faire aussi des prints est-ce que tu sais faire aussi de l'animation de la photo du custom il faut montrer tout ce qu'on sait faire dans l'art parce que plus tu montres de choses plus les gens vont être attiré plus les gens vont dire ah bah c'est faire ça et ça et ça c'est hyper intéressant j'ai parlé de l'été au tel travail peu importe et ça c'est super intéressant et c'est quelque chose que je vous recommande énormément bon sur ce que cette vidéo est terminée on espère que vous aurez plus tout autant que nous elle nous a pu être réalisée si vous avez d'autres choses que nous n'avons pas dit durant la vidéo n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce sera encore plus difficile de le savoir tu peux t'abonner liker laisser un commentaire pour nous soutenir si cette vidéo t'a plu n'hésite pas non plus à aller faire un tour sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'informations et puis voilà bonne journée à tous salut